Ce mercredi 15 mars, Hélène Ségara fait la couverture du magazine Swarmag. La chanteuse de 52 ans, qui fête cette année ses 25 ans de carrière, a évoqué cette maladie oculaire rare dont elle souffre depuis une dizaine d'années. Personne ne parvient à savoir exactement de quoi elle est atteinte et elle, doit donc suivre un traitement long et fatigant pour tenter d'aller mieux. Par le passé, en prenant de la cortisone, la jurée de la France a un incroyable talent a pris pas mal de poids, ce que ses détracteurs, ont bien évidemment remarqué point de quoi lui valoir des mots violents, notamment de la part d'internautes terriblement irrespectueux, comme elle l'explique dans les colonnes de nos confrères. Même si, depuis, Hélène Ségara a retrouvé une silhouette qui, lui convient mieux, l'artiste déplore ses vives réactions. J'avais la pudeur de ne pas parler de ces sujets, donc, des articles ont été écrits par des gens qui ignoraient ce que, « je traversais », a-t-elle affirmé, en précisant qu'elle avait « t'es, d'autres combats à mener que celui de, s, e justifier sur ses kilos en trop. Mais je reste un être humain et, cela m'a fait mal », a-t-elle ajouté. Pour ne pas se laisser abattre, la chanteuse a pu compter, sur le soutien de bons amis qui l'ont épaulée. Hélène Ségara, de Notre-Dame de Paris à aujourd'hui, son évolution physique mais, « je suis une femme normale, j'ai des complexes comme tout le monde ». Déjà, sans cortisone, tout le monde en a, à rappeler Hélène Ségara, qui a, préféré se consacrer à sa santé plutôt qu'aux remarques de mauvaise langue. Mon énergie, je devais la concentrer ailleurs que sur ses critiques. Je devais juste trouver comment guérir, comment encaisser et comment continuer aussi à faire, le métier que j'aime, tout en conciliant des traitements à côté, a-t-elle développé ? Malgré son hypersensibilité, la maman de Raph, Maya et Mathéo a su rester elles-mêmes en ne succombant pas, à la tentation de s'endurcir. Juste pour une poignée de personnes qui ont la critique facile. La majorité des gens me donnent beaucoup d'amour, a-t-elle conclu avec tendresse. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Laurent Benhamou Sipa